Je regrette de n'en voir pas beaucoup de courage dans cet hémicycle à ce moment précis. Je vois pas mal de lâcheté chez certains d'entre vous. Dans la manière que vous avez décidé de fuir le débat, dans la manière que vous avez de tout faire pour refuser le vote, le vote qui vous donnerait tort. Dans votre manière de tout faire pour ne pas donner satisfaction aux 87% de Français qui aujourd'hui réclament l'abolition de la Corrida en France. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous pouviez être à la hauteur de votre mandat en permettant la tenue d'un débat digne sur ce sujet, en retirant tous les amendements d'obstruction. Au moment où je vous parle, aucun d'entre eux n'a été retiré. Il reste plus de 480 amendements à étudier. Avec un rythme de 20 amendements à l'heure, ça représente 24 heures de débat. Bien sûr, vous l'avez fait pour la qualité des échanges. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît, je vous demande quelques instants. S'il vous plaît, chers collègues, merci de bien vouloir écouter le rapporteur jusqu'au bout. Monsieur le rapporteur, si vous pouviez aller aux fêtes de votre intervention. Je veux quand même, car les Français nous regardent, je veux quand même leur donner des exemples, des amendements que vous avez déposés pour que nous ne puissions pas travailler aujourd'hui. Amendements pour former un torero sur le bien-être animal. Amendements pour maintenir la Corrida en prévoyant une piqûre contre la douleur. Amendements pour que les Corrida ne puissent pas se dérouler lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur. Voilà comment vous travaillez. Il faut que les Français soient au courant. A cet instant, je pense à tous les Français qui attendaient tellement de cette journée. Je pense à ces millions de Françaises et de Français qui se sont mobilisés avec un espoir qu'enfin, on en finisse avec cette exception intolérable et indigne de notre pays. Je pense aux dizaines d'associations qui se sont mobilisées et pour lesquelles ce jour était un jour historique. Je n'ose imaginer ce que toutes ces personnes pensent pendant qu'elles nous observent à l'instant même. C'est une évidence. Ça me coûte de le reconnaître. Oui, ça me navre. Et je tiens à m'en excuser auprès de celles et ceux qui ont tellement compté sur nous pour obtenir une victoire historique. Mais je dois bien me résoudre. Je dois bien me rendre à l'évidence. Nous ne pourrons pas abolir la Corrida en France aujourd'hui. Applaudissez, soyez fiers de vous. Je tiens à rassurer celles et ceux qui nous écoutent. Ce qui vient de se passer aujourd'hui Ce qui vient de se passer aujourd'hui n'est pas une fin. On est un peu à la télé, madame. Sachez qu'on nous regarde. Sachez que les Français peuvent voir ce qui se passe dans cet hémicycle. Et je les invite à regarder ce qui se passe ici. Journaliste, oui. C'est un métier honteux, c'est ça que vous voulez dire ? C'est une invective pour vous ? Non, s'il vous plaît. Député qui essaye de faire passer des lois pour le bien des Français et pour également le bien du vivant. On ne s'adresse pas directement à monsieur le rapporteur. S'il vous plaît. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin. Mais ce n'est qu'un début. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin. Ce n'est qu'un début. Avec mes collègues de la France Insoumise, je vais déposer une nouvelle proposition de loi. Une loi transpartisane qui sera inscrite à nos débats dans le cadre d'une semaine de l'Assemblée. Et j'invite tous mes collègues de tous les groupes parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans chaque groupe à vouloir la fin de la corrida. Je vous invite, chers collègues, à ce que nous travaillons ensemble pour avoir une victoire collective qu'attendent de nous tous les Françaises et les Français. La corrida sera bientôt abolie dans ce pays. Je le promets. Nous le promettons. Madame la Présidente, vous l'avez compris. Madame la Présidente, vous l'avez compris pour aujourd'hui. Malheureusement, je suis contraint de retirer ce texte. Merci. Sous-titrage FR ?